Nous venons de terminer un atelier sur la négociation humanitaire responsable et ça a été un grand succès. Les participants qui font de la négociation en permanence ont eu l'occasion d'échanger leur expérience. Ils ont aussi eu la possibilité de travailler sur les aspects de préparation de la négociation, sur les aspects aussi de gestion des rencontres et sur les possibilités d'accroître les chances d'exécution efficace des accords qui sont mis en œuvre. Une des leçons que je retiens, c'est la nécessité de coordination interne aux organisations humanitaires, la création de communautés de pratiques, mais aussi la nécessité de coordination avec les autres acteurs humanitaires. En raison des enjeux pour les bénéficiaires, il est fondamental d'avoir cette plus forte coordination au sein des organisations, mais aussi avec les autres acteurs. Les enjeux sont énormes, aussi les obstacles le sont. On a essayé de travailler ensemble sur ce qu'il y a de spécifique à la négociation humanitaire, que ce soit par exemple la nécessité en permanence d'intégrer les principes, de demeurer dans le cadre de l'espace humanitaire et de travailler sur les relations de confiance à établir avec les acteurs internes et au monde humanitaire, mais aussi des relations de travail avec les acteurs étatiques ou les autres parties prenantes aux échanges. Donc c'était de la part de l'African Development University une belle journée et je suis très très heureux que l'équipe m'ait associée à ce travail de formation interne. Ça m'a permis d'avoir des compétences dans le domaine de la négociation, des compétences qui peuvent me permettre d'améliorer mes façons de négocier aussi. Une journée pleine de découvertes. J'ai été très intéressée par la formation. Déjà ça permet de réunir plusieurs organisations internationales autour de la table ici, qui travaillent au Niger et qui ne se concertent pas forcément. Le formateur était vraiment très excellent et a réussi en une seule journée à nous donner des billes pour nos négociations futures.